Avant de se quitter, gros plan sur l'aïkido, on ne présente plus cet art martial qui séduit des milliers de pratiquants en France. Ce week-end, les amateurs bourguignons de la discipline étaient réunis à Chalons-sur-Saône pour deux jours de stage avec un grand maître à la baguette, maître Tamura, le plus haut gradé du pays. C'est un reportage de Stéphane Grand et Christophe Gaillard. Cet homme a 71 ans, il s'appelle Nobuyushi Tamura, maître Tamura pour les spécialistes de l'aïkido, conseiller technique national de la Fédération française, il est aussi ceinture noire 8ème d'Anne, autant dire une référence. C'est un japonais qui est arrivé en France il y a 40 ans, envoyé pour étudier le système associatif français, envoyé par le fondateur qui voulait répandre l'aïkido dans le monde, et il s'est trouvé très bien en France, on l'a trouvé très bien aussi, et la conjugaison des deux a fait que l'aïkido français est au top niveau. Il est grand par l'esprit et petit par la taille, c'est une référence finalement. C'est plus qu'une référence, c'est notre sensei. Alors forcément quand ce chef spirituel est de passage en Bourgogne, lui qui parcourt l'Europe et le monde afin d'enseigner l'aïkido, ce stage prend rapidement des allures d'événements exceptionnels. Ils étaient très nombreux à assister à l'entraînement dispensé par le maître. Il faut dire que l'aïkido n'est pas un sport mais une philosophie, et ce genre de rencontre permet aux participants d'élargir leurs compétences. On rencontre d'autres personnes, d'autres clubs, d'autres professeurs, donc on va se trouver dans une situation qu'on va devoir aborder, analyser et maîtriser. Donc toutes les fois, un facteur de progrès. Introduit en France depuis 1950, l'aïkido est issu de l'art de la guerre des samouraïs. Il se pratique à main nue ou à l'aide d'armes traditionnelles japonaises. Cet art martial compte 70 000 pratiquants à travers l'hexagone. Le système français semble bien avoir conquis le maître. C'est pas mal. C'est pas mal. Le Japon reste pourtant le modèle absolu aux yeux des pratiquants. Beaucoup d'experts français se sont quand même formés là-bas, au pays du soleil levant.